En fait, Industrie 4.0, c'est la fusion des actifs physiques, humains et numériques. C'est l'arrivée du digital, si on veut, dans le secteur de la fabrication, puisqu'Industrie 4.0 est souvent un terme qui est utilisé en lien avec le secteur de la fabrication. Et ça fait en sorte que les modèles d'affaires dans le secteur de la fabrication vont devoir évoluer. Et ça fait en sorte que les fameuses technologies exponentielles vont devenir disponibles. Puis je parle ici de l'Internet des objets, avec les capteurs qui nous permettent d'aller chercher de l'information, des données d'usage qui viennent soit des machines, soit des produits, soit de certains environnements, qui nous permet, avec l'arrivée des systèmes cyberphysiques, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, de pouvoir utiliser ces données-là, de les synthétiser, d'en faire du sens, et de faire en sorte qu'on puisse avoir beaucoup d'informations, d'aide à les décisions qui, auparavant, n'étaient pas disponibles avant l'ère du numérique. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, l'info numagique, parce que ces données-là, il faut les mettre à quelque part. Et d'autres technologies exponentielles, comme la réalité augmentée, par exemple, qui nous permettent de faire vivre dans un environnement numérique, une réalité physique, un produit physique, avant de le fabriquer. On parle souvent des fameux jumeaux numériques, les Digital Twins. Une voiture peut être conçue complètement de façon numérique. On peut tout savoir sur la voiture avant même d'avoir assemblé une seule pièce. Alors, c'est vraiment extraordinaire les perspectives que le numérique ouvre aux salataires de la fabrication, qui va en faire un secteur non seulement très intéressant, mais aussi très performant. Elle est humaine parce qu'on la craint. Mais je pense qu'on a eu peur des autres avant aussi. On n'était pas là, vous et moi. Mais je pense qu'on craint cette idée que c'est la fin du travail. Et je pense que c'est extrêmement alarmiste de juste penser ça. On parle d'une transformation du marché du travail à l'ère d'industrie 4.0. Mais je pense aussi qu'on va créer des emplois, des nouveaux emplois qui n'existent pas aujourd'hui. Et on espère, avec cette idée qu'il faut requalifier les contingents humains qu'on a déjà dans les entreprises, qu'on va être capables d'avoir les humains du bon côté de l'équation, qui vont pouvoir contribuer et participer à la transition numérique, qui ne seront pas laissés de côté. En fait, le gouvernement du Québec a mis à contribution des entreprises l'an dernier un outil qui est formidable qui s'appelle l'Audit 4.0. Et je me dis toujours, ça a été peut-être un des éléments que j'ai pu apporter dans l'équation quand j'ai des discussions avec les entreprises qui leur permettent d'ouvrir leurs oeillères un peu et d'être plus ouverts à la chose. Faire un diagnostic, il n'y a pas un investissement énorme pour faire ça, surtout que le gouvernement du Québec le subventionne. Mais ça fait en sorte que tu peux prendre acte de la maturité numérique de ton entreprise. Est-ce que la situation, est-ce que je pars de loin finalement, ou peut-être que je suis en meilleure posture que je le pense? Et dans cette audite-là, on prend en compte l'humain aussi. Parce que les humains, il faut les mettre dans le coup dans une transition comme ça. Il ne faut pas concocter un plan finalement derrière des portes closes, puis annoncer ça aux employés, puis on fait ça. Il faut mettre les employés dans le coup. C'est une condition gagnante, je pense. Mais encore une fois, ça c'est un outil, c'est un exemple d'outil intéressant. Il faut que tu commences par faire l'éventail de la situation, l'état de ta situation. Ça va te permettre de définir après ça par où commencer, par quoi commencer. Et c'est extrêmement, extrêmement utile. Je dirais d'une part que la transition numérique, l'avènement du numérique est presque une bénédiction pour plusieurs secteurs économiques où il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Parce qu'effectivement, le contingent qui va prendre la relève dans une dizaine d'années est très, très intéressé à travailler dans un environnement numérique sur de l'avancement d'applications numériques. Et c'est exactement de ça qu'on a besoin dans le secteur manufacturier. Alors, je pense que là, il y a comme un rendez-vous avec l'histoire, où le momentum est parfait. Donc, ces personnes-là vont pouvoir participer activement à la transformation de, non seulement de l'appareil manufacturier au Québec, de nos usines et tout ça, mais tout ce qui gravite autour dans l'entreprise. Parce que le marketing est numérique aussi, les entreprises manufacturières, ça part d'une idée jusqu'à un client, un produit et un client. Alors, c'est toute, toute la chaîne est couverte par une entreprise manufacturier. Et ça, c'est unique au secteur manufacturier. Donc, cette idée de dire, oui, mais il va falloir le commercialiser, ce produit-là, et le numérique est extrêmement aidant. Donc, il y en a pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Et s'il n'y avait pas ça, je serais un peu moins optimiste, je pense, sachant qu'il y a eu une déconnexion avec la jeunesse dans le passé et il y a eu une dévalorisation de la formation professionnelle. Mais vous et moi, on ne changera pas ça, on en prend acte. Parce que des fois, on se lamente autour de ça, mais ce que vous voulez qu'on fasse, c'est déjà une réalité. Alors, moi, j'aime mieux passer à autre chose et se dire, oui, elle a eu lieu, cette dévalorisation-là, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose, puis qu'on peut redresser le cap actuellement et faire mieux. Et je pense que le pouvoir politique, notamment pour les trois, quatre derniers gouvernements du Québec et le gouvernement canadien aussi, actuellement ont compris cette idée qu'il fallait faire évoluer le secteur de l'éducation, et pas seulement au niveau de l'éducation supérieure, au niveau des universités, qu'il faut se le dire, ont eu beaucoup d'attention des gouvernements depuis 40 ans. Et maintenant, il faut revenir à la base. Les métiers manufacturiers vont être en profonde mutation, ils vont être impactés fortement par le numérique, mais il va y avoir, je pense, des occasions exceptionnelles pour quelqu'un qui veut avoir un emploi intéressant et faire carrière. Je pense que ceux qui sont des gens en entreprise, il faut sensibiliser à l'idée que chacun est responsable de sa propre personne et de son auto-formation. Il y a une notion de changement importante autour de ça, parce que les gens ne sont pas toujours là. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui va venir me former, quelqu'un va m'annoncer un jour que j'ai besoin d'une formation. Il faut prendre en main sa carrière, puis si je peux appeler ça comme ça, parce que les carrières, aujourd'hui, on va aller chercher des compétences transférables, puis on peut butiner aussi, puis finalement avoir un parcours aussi intéressant. Donc, la notion de carrière, peut-être que c'est plus un parcours, moi, je pense, que les gens recherchent. Et ça, les gens en sont responsables. Il faut les responsabiliser. Et à ce moment-là, il faut qu'ils aient un bouquet de formations possibles qu'ils peuvent aller chercher pour leur propre valorisation, finalement, que chaque personne puisse être une personne recherchée, une personne qui va pouvoir savoir exactement ce qu'elle veut faire. Et encore une fois, avant, on était un peu déresponsabilisés de ça. On attendait que quelqu'un vienne le faire à notre place. Je pense que ce ne sera plus ça. Et moi, je pense que la nouvelle génération est vraiment là aussi par rapport à l'autonomie qu'on peut avoir aujourd'hui, l'autonomie d'apprentissage, notamment avec les tablettes, les outils numériques. Chacun fait ses propres affaires, puis je pense que c'est ça l'avenir un petit peu dans nos entreprises. Les atouts du Québec sont majeurs par rapport à la transition numérique. D'une part, moi, je dis que ça commence par la volonté politique. Alors, les derniers, les gouvernements du Québec, peut-être les trois, quatre derniers gouvernements, et je pense que le gouvernement actuel, on va être dans la continuité, ont bien compris cette idée que la transition numérique, peut-être avec la transition énergétique, sont les deux grands défis économiques et sociétaux du Québec pour les 15, 20 prochaines années. Et à ce niveau-là, les gouvernements ont tous agi et ont voulu être aidants dans cette transition-là, en aidant les entreprises, en aidant le milieu de la formation, en aidant toutes les parties prenantes stratégiques dans l'équation de cette transition-là. Ça, je pense que ce n'est pas tous les gouvernements qui sont aussi actifs et aussi qui ont compris. Donc, ça, c'est la première chose. On a aussi un écosystème d'affaires qui est vraiment exceptionnel. Il y a cette espèce de modèle québécois, si on veut, qui fait en sorte que beaucoup d'offres au niveau public et parapublic, d'un autre côté, donc l'offre est abondante dans les ministères, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, les entreprises ne sont pas seules au Québec. L'offre est abondante. Et aussi, l'offre privée, l'écosystème privé, aussi est très important. Beaucoup d'organismes à but non lucratif. On a le système des grappes au Québec. On a une dizaine de grappes industrielles. On a les créneaux à corps qui sont dans une logique régionale et sectorielle. C'est abondant. Donc, je ne comprendrais pas qu'une entreprise pourrait dire, il n'y a personne qui peut m'aider. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Comment on fait le lien entre une entreprise demandante qui cherche et des experts, consultants, organismes d'appui qui peuvent venir à la rescousse. C'est de faire ce couplage-là qui, actuellement, représente un petit défi. Sous-titrage Société Radio-Canada